Merci, M. Dardy, la parole est maintenant Mme Clotilde Walter pour le groupe SRC. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, Mme, M. le Rapporteur, chers collègues, le projet de loi consommation que nous examinons aujourd'hui a pour objectif le renforcement de la protection des consommateurs avec des mesures touchant à la vie quotidienne. Ce texte dote les services de l'Etat de compétences accrues pour sanctionner plus rapidement et plus efficacement les infractions au Code de la consommation, avec de nouvelles méthodes comme les visites mystères, le renforcement des moyens de contrôle s'agissant du commerce électronique, avec de nouvelles sanctions, des sanctions administratives au profit de la DGCCRF et de ses agents afin de renforcer l'effectivité des injonctions prononcées, l'objectif étant d'éviter des procédures judiciaires longues et parfois inadaptées. Je consacrerai mon intervention à la question essentielle, M. le Ministre, des conditions de l'efficacité des dispositions législatives que vous nous proposez de prendre aujourd'hui. Nous voulons en effet cette fois une loi efficace, c'est-à-dire une loi effectivement appliquée. Et pour que la loi ne reste pas lettre morte, comme nous le réclament les rapporteurs, il est capital que l'administration soit en capacité d'exercer ses missions. Il y a là, M. le Ministre, des dispositions à prendre. En effet, la loi avait déjà prévu de renforcer les contrôles. Plusieurs années après, force est déconstatée et que le gouvernement précédent n'a pas voulu donner à l'administration les moyens nécessaires. Les effectifs de la DGCCRF ont été fortement amputés, vous le savez bien. Et comme si cela n'était pas suffisant, la réforme de l'administration territoriale les a complètement désorganisées. Je vais le démontrer, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Il faut donc clairement stabiliser les effectifs de la DGCCRF. Les effectifs ont été ces dernières années significativement réduits pour atteindre 3 000 équivalents en plein cette année. Soit une baisse de 16% depuis 2008. C'est incontestable, messieurs de l'opposition. Cette évolution a fortement touché les agents affectés dans les départements, affectant ainsi la capacité opérationnelle de cette direction. Dans plusieurs départements, la force de frappe des services atteint aujourd'hui un niveau critique peu compatible avec l'exercice des missions confiées. Dans 30% des départements, compte moins de 10 agents et 50% moins de 12 agents. Que faire de sérieux dans ces conditions ? Tant il n'est pas tant que l'impact de la réduction des moyens sur l'exercice des missions a été extrêmement net. Le nombre de contrôles et enquêtes enregistre une baisse continue depuis 2008. Moins 32% pour les saisies, moins 18% pour les procédures civiles, moins 15% pour le nombre de contentieux et moins 11% pour le nombre des établissements visités. De même, le nombre des enquêtes nationales a diminué et les services départementaux n'ont plus contribué qu'à un nombre plus réduit d'enquêtes. C'est pourquoi, afin de garantir l'application de ce texte, le gouvernement veillera, j'en suis sûre, à ce que la DGCCRF dispose des effectifs suffisants pour exercer ses missions. Vous avez, Monsieur le Ministre, obtenu le maintien des effectifs sur 2013 et demandé un renforcement des moyens. C'est dans le contexte actuel un signe fort de la détermination de l'actuelle majorité de donner à cette administration les moyens d'agir. Il faudra absolument poursuivre dans ce sens et vous aurez, Monsieur le Ministre, notre soutien pour cela. Il faut également revoir l'organisation des services territoriaux de la DGCCRF. L'outil efficace que constituait cette direction unique en Europe a été profondément affaibli par la réorganisation assez incompréhensible mise en œuvre par le précédent gouvernement qui scinde les effectifs en deux. La mission de concurrence étant défolue à l'échelon régional et la mission CRF à l'échelon départemental. C'est pourquoi, afin de permettre aux services publics de fonctionner dans les meilleures conditions, il faut aujourd'hui rendre à l'organisation territoriale son efficacité passée, sa visibilité tant pour le consommateur que pour les acteurs économiques. Et cela passe par la confirmation des agents de terrain affectés dans les départements dans leur tâche de contrôle sur l'ensemble du champ de cette direction. Deuxièmement, par l'affirmation de l'échelon régional comme entité légère d'animation et de pilotage chargée de définir les priorités du contrôle. Ne riez pas, messieurs de l'opposition, c'est extrêmement sérieux. Monsieur le ministre, vous le savez bien, la stabilisation des effectifs de la DGCRF que vous avez obtenue est la condition nécessaire de l'efficacité des dispositions de ce texte. C'est bien l'efficacité qu'on cherche, c'est bien que les contrôles et que la loi puissent s'appliquer effectivement et pas autre chose. Mais elle n'est pas suffisante car l'évolution du dispositif territorial est vitale pour que l'Etat puisse être, comme vous le souhaitez, monsieur le ministre, le garant de l'ordre public économique assurant la protection du consommateur. Parallèlement, il faudra également prévoir et ne pas oublier la mise en œuvre d'actions de formation nécessaires à l'exercice des nouvelles missions qui sont maintenant confiées aux agents par cette loi. Je vous remercie.